Coucou tout le monde je vous retrouve pour la carte sketch du mercredi 27 mars et oui déjà ça défile hyper vite. J'ai deux naissances qui vont bientôt arriver là depuis fin de semaine normalement on devrait avoir un petit message à moins que je l'ai reçu entre temps mais voilà donc je me dis qu'on va partir sur une carte de félicitations voilà et je pense que vous avez compris qu'il y avait une petite fille qui allait arriver parmi nous alors je vais retourner là dessus je vais rester sur une carte standard je pense comme d'habitude donc hop il faut vraiment que... attendez est ce que c'est ça ? ça sera ma dernière... bon bien je la retoucherai alors hop on va partir là dessus je pense avec 10 et demi donc voici 10 et demi je regarde mes chutes on va essayer de continuer à utiliser mon chute hop parce que c'est pas ce qu'il manque quand même pour le voir alors attendez c'est ça ? donc 15 c'est combien ça ? ok bien sûr je vais une base de cartes là ? hop c'est de côté voilà allez on fait 10 et demi donc ça nous fait 10 14 et demi hop là 14 et demi hop c'est... 14 14 et demi allez on commence allez on commence je vais la mettre mes chutes 14 et demi 14 et demi donc sur 10 hop c'est... sur 10 donc ce qui nous donne ceci hop c'est donc celle-ci donc on a ceci donc on a ceci ensuite on a une autre partie on a une autre partie qui fait qui fait donc là ça fait 10 donc si j'enlève ça fait 8 donc sur 8 8 sur... qu'attendez 8 c'est pas mon sentiment bien passé 8 sur... 8 sur... 8 sur... donc ce qui nous donnerait ceci je vous mettrai comme d'habitude la carte à réaliser elle n'est pas très compliquée je l'admets mais bon j'ai compris que l'enfoyer était plus compliqué est-ce que je tranche avec... non je vais rester sur mon idée première qui était du blanc ça nous donnerait ceci et on a quand même une belle tranche une belle petite tranche qui... qui nous prend une bonne partie de la feuille 6 allez on va essayer le 6 on va voir ce que ça donne c'est ça donc sur 10 et demi je vais voir pour ancrer je pense je serai le voir pour que ça fasse un rappel hop hop j'enlève tout ça on en a plus besoin d'accord ceci avec ceci ça qu'il y a là j'ai bien envie de faire quelque chose ou alors je coupe et sur eux ça va pas faire joli non vous allez me dire euh... mon sentiment est où ? je l'ai retrouvé il y a deux minutes je l'ai reperdue je vais laisser sur du... c'est vraiment sur le rose ouais ouais alors hop 6 contre... de manière un peu plus grande donc on va faire du 10 et demi sur 6 j'avais dit c'est le quel ? c'est ça donc déjà on va coller cette partie là on va arrêter de m'embêter c'est du action en fait tout est action sauf mon sentiment que j'ai fait moi-même c'est avec ce bloc là voilà hop les papiers bancs papiers craft que tout le monde connaît hop Coco m'a fait rappeler que j'avais ça dans dans les cartons oh c'est tout ça ça peut être caché du coup hop donc j'espère que vous m'entendez bien parce que l'heure où je filme il se fait tard et que j'ai mis le casque j'espère que je ne vais pas trop fort pour mon petit loup surtout qu'il y a eu du mal à s'endormir c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon voilà je l'admets je l'admets je l'admets je l'admets je l'admets je l'admets mais les cartes que les filles ont choisi pour les prochaines on va on va bien s'amuser je l'admets je l'admets félicitations et ça sera très très bien pour moi tout là par contre je vais prendre de la colle je vais essayer de ne pas mettre trop partout parce que oui l'admets c'est liquide je vais éviter de trop étaler on va prendre le choix voilà 1 et 1 est-ce que je ne rajouterai pas ? allez on va peut-être trouver ça c'est pas ça petit tampon ça serait peut-être plus joli on va essayer je trouve ça un peu fade je sais pas si il faut que je le garde je vais essayer de garder dessus et là c'est juste de la déco à faire au final on a peur qu'elle est terminée en soi je pense je pense ça je ne m'écris pas cette petite bande drôle on va laisser sécher je n'étais pas dans ma bêtise c'est ça j'avais c'est quoi ? c'est quoi ? je vais rester sur du blanc rose et noir ça fera quand même beaucoup plus joli et je vais découper une petite petite ours ça prend un peu de temps à découper je ne savais pas que ça allait être aussi fade mais qu'il manquait quelque chose pour que ça soit mignon quand même surtout que bon je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir mais j'ai une maman qui est déjà maman de deux enfants donc c'est sa troisième et une autre personne c'est sa première petite fille ils mettent l'un dans l'autre pour que ça soit mignon quand même donc ça comme ça et le petit ours là voilà ça fait beaucoup plus joli je ne sais pas ce que vous en pensez dites-le moi en commentaire mais je le valide si tu ouvrais le capuchon carreau ça ça marche rien j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup je vais dire bien que c'est collant voilà ma carte est terminée et j'en suis plutôt contente au final vous voyez comme quoi deux petites déco ça fait toute la différence une petite banderole et la petite peluche voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye 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 bye